1980, Coluche est candidat à la présidence. Un homme tire sur Ronald Reagan et les Jeux Olympiques ont lieu à Moscou pour la première fois. Au cinéma, on peut voir Channing, la Cage aux Folles, les Blues Brothers et y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais surtout, on découvre dans les salles qui est le père de Luke Skywalker. Spoiler, il s'agit de Dark Vador. L'Empire contre-attaque devient un phénomène international, alors qu'en France, c'est la boum qui fait boum. France Gall fait danser les gens debout sur une musique au piano et Renaud laisse béton. Mais surtout, ACDC, Back in Black. A la télévision, Hulk se balade en slip, tandis que Lio prépare son banana split. En parlant de trucs jaunes, le monde entier découvre Pac-Man. Et comme tout le monde est sur l'arcade, Nintendo innove dans le portable. Et c'est la première Game & Watch. Les premiers Minitel sont testés à Saint-Malo, tandis que dans les poches des ados, le Walkman prend place. La Fiat Panda, le Rubik's Cube, Electronic Detective et les robots shogun. 1981, Diana devient princesse en épousant Charles. Le premier Ikea ouvre à Bobigny. Le roller devient le sport de rue à la mode, la chèvre, la soupe aux choux, New York 1997, Metal Hurlant et bien sûr, Les Aventuriers d'Arche Perdue. Tata Yoyo, pour le plaisir, se balade sur les lacs du Konemara, alors qu'à la télé est diffusée Dallas. En juillet, le nombre de radios pirates à Paris dépasse la centaine, car chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Atari lance en Europe la VCS 2600, mais c'est le TGV qui battra le record du monde de vitesse. EBS-DOS sort en même temps que l'Airbag, les chariots de feu et la Barbie Western. 1982, c'est l'année du premier Smiley, mais c'est tristement l'année de Sabré-Chattila. Au cinéma, c'est l'année des retours, puisqu'on annonce celui du Jedi. Mad Max revient et la boom s'offre un nouveau tour de piste. En parlant de retours, E.T. arrive à rentrer. Oui, je spoil, mais je suis une ordure. Tout comme le Père Noël cette année-là. Alors qu'Harrison Ford traque les réplicants, Conan traque les chameaux. Et grâce à lui, on trouve enfin les figurines musclores dans les magasins. Michael Jackson sort Thriller et on organise la première fête de la musique. Les Atari 400 et 800 arrivent, mais le Commodore 64 remporte la mise. 1983, Sally Ride est la première cosmonaute. On vit dans la France black-blanc-beurre, qui se met à vivre avec le sida. On perd Hergé, Louis Tunes et Tino Rossi. Mais la France découvre la canette, et c'est cool. L'Empire est défait, alors que Coluche excelle dans le champ au pantin, et Banzai. On peut voir Rambo et Rocky III, mais aussi Wargame. Les dieux sont tombés sur la tête en Afrique, comme le chante Toto. Renaud et Morgan Dell, et Goldman va au bout de ses rêves. Des doux rêves, comme le chanteur Rhythmix. A la télé, c'est Ixor le Shérif. Shérif de l'espace, c'est lui qui fait la loi. Avec Téléchat, Vitamine, la cuisine des mousquetaires. Et surtout dans les kiosques, on trouve le premier superpix ou géant. Mario Bros, Dragon Slaire et Flight Simulator 2. 1984. Mitterrand reconnaît le génocide arménien, pendant que Michael Jordan signe la création des Nike Air. On parade avec des badges sur nos sacs. Des sacs US Army, à l'image d'Indiana Jones dans les temples maudits. On chasse les fantômes et les salopes de l'âge de pierre. Les Gremlins font frissonner les enfants, tandis que le premier Discman fait trembler les vieux Walkman. Canal Plus s'allume, et Lucky Luke arrête la clope. C'est l'époque des bisounours et des lucioles, alors que l'Amstrad s'épaissait et voit le jour. Tout comme moi au début de cette année. Et comme pour moi, prédiction d'un futur succès, le premier Apple de Steve Jobs est créé. 1985. Les téléphones français passent à 8 chiffres. Michel Audiard et Orson Welles décèdent. Ça fait chier. Autant que les 39 morts du match Liverpool-Juventus. Le hooliganisme est un cancer. Le sport est en échec. D'ailleurs, Karpov et Kasparov en jouent la finale du championnat du monde. C'est aussi l'année de naissance d'Arkéoteuil. Ce n'est pas encore une référence du milieu geek, mais il est important de le noter. Rambo 2, le flic de Beverly Hills et Breakfast Club. Mais surtout les Goonies, Terminator, les griffes de la nuit et Retour vers le futur. Putain d'année pour le cinéma. Et surtout pour Asbro, qui a inventé Transformers. Gold est un peu près des étoiles, et Téléphone sort un autre monde. D'ailleurs, le téléphone venu d'un autre monde arrête sa production. Quant à Microsoft, ils sortent la première version Windows. 1986. Double boom cette année, et cette fois c'est sans Sophie Marceau. La navette Challenger explose, en portant avec elle 7 astronautes. Et Tchernobyl explose, en portant avec elle, beaucoup trop de vie gâchée. C'est cette année que Kid Dynamite décidera de se renommer en Iron Mike. A croire que les explosions n'ont plus la cote. La gare d'Orsay devient le musée d'Orsay. Karate Kid 2, Rocky 4, le nom de la Rose, Highlander et Top Gun. C'est le début de la 5, on découvre Arnold et Willy et Princesse Sarah. Supercopter, K2000, merci Berlusconi. C'est la sortie d'Arkanoïde et le Castlevania. 1987. Le sida ne passera pas par moi. Par contre Mickey passe par Paris, merci Chirac. TF1 devient privé, MC s'en prend de la graine. Alors que Barbie est une des poupées les plus vendues, c'est le procès de Close Barbie qui s'ouvre. L'aventure intérieure, le flic de Beverly Hills 2, et c'est le cinéma qui prend la mouche. Mel Gibson devient l'arme fatale d'Hollywood, et Schwarzenegger traque les Prédators. Ou le contraire, je ne sais plus. C'est l'année du Club Dorothée, mais aussi celle du juste prix, de nulle part ailleurs, et de 40 degrés à l'ombre. La série V crée les prémices des complotistes, et on découvre Bruce Willis dans Claire de Lune. La NES s'oppose à la Master System, alors qu'on inoblure le Futuroscope. 1988. La vie est un long fleuve tranquille. On peut se détendre deux fois, sauf pour Rambo qui reprend du service pour une troisième fois, et encore moins pour John McLean qui voulait juste un Noël tranquille. On se demande qui veut la peau de Roger Rabbit, alors que Willow et Robocop luttent pour la meilleure place. C'est le paradis des marionnettes, entre Half et les guignottes de l'info. On pose des questions aux champions, et les enfants découvrent Dragon Ball et les Chevaliers Zodiac. On commence à entendre parler de Tetris, et cela pour une raison très simple. 1989, Tetris sort en même temps que la console portable du siècle, la Game Boy. Oui, je dis la Game Boy, et il y a des choses plus graves, comme les événements de la place Tiananmen, qui remet les murs entre les gens, alors qu'en Europe on commence à les faire tomber. Au cinéma, on découvre Batman, Gorille dans la brume, et Indiana Jones a un père mémorable. On chasse à nouveau les fantômes, à New York, et dans les abysses. Harry rencontre Sally, et les Tentus Ninja rencontrent Splinter. C'est une année un peu crado, mais le parc astérique s'ouvre, alors ça va. Voilà, c'était mes années 80, et ça a duré 5 minutes 23. Et c'est le temps que j'ai eu l'impression que ça a duré, alors profitez de votre jeunesse. Tcho ! Sous-titrage ST' 501